Je te laisse regarder. Les toutes ? Ouais. C'est toi qui m'as mis ça, toi. Mais non ! Ouais. Salut les amis ! Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de la FSMT. French Street Magic Tour. Le concept est simple, 10 magiciens, 10 dates, 10 villes. Des magiciens qui vont donc rencontrer des gens, des inconnus dans la rue, et leur proposer des tours de magie. Et donc, pour leur troisième journée, ils m'ont donné rendez-vous à Paris. Mais du coup... Qu'est-ce que je fous à New York ? Je crois que je les vois là-bas. C'est quoi votre approche pour aborder les gens ? On arrive, on explique un petit peu le projet, ce qu'on fait. Ça botte les gens. Généralement, ils se méfient un petit peu. On dit que c'est gratuit, que ça ne prend pas de temps. Et ça dépend, on continue s'ils aiment bien ou pas. C'est quoi le ratio du rejet ? Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui rejettent. Il y en a, je dirais, 7% qui rejettent. Quand c'est Yann qui aborde... Ouais, voilà. Hello ! Stop ! Stop ici. Ok, tu prends ta carte, tu la regardes. On va la remettre dans le jeu. Juste ici. Ouais. C'est ok. Alors maintenant ta carte, je vais essayer de la deviner. Ok. On va regarder droit dans les yeux. Elle est rouge. Ouais. Ouais. C'est du cœur, le 7 de cœur. C'est ça ? C'est ça. Alors, on la retrouver mentalement c'est bien, mais on la retrouver en vrai c'est mieux. Regarde, juste si on fait 1, 2, 3. On a une carte sur le dessous, c'est le 7. C'est ça. On va la repaire vraiment dans le jeu comme ça. Enfonce-la jusqu'au bout dans le jeu. Tu vas même mettre ta main comme ça. On va le poser. Regarde juste en claquant les doigts. Hop. Je peux prendre toi-même la carte sur le jeu. Tenez, vous allez signer votre carte. C'est bon ? Ouais. Cool. Ok, donc le 7 de cœur. Maintenant on va prendre une carte, pose-la dans le jeu. Hop, la première. Et c'est ça ? L'As de pique. Celui tout à l'heure justement. Et vous allez le signer cette fois mais sur le dos. Et celle-ci aussi, on va la prendre et on va la perdre dans le jeu. Alors maintenant on va retrouver vos deux cartes que vous avez signées. Le 7 de cœur et l'As de pique. Qui est signé sur le dos. Ok. Vous allez juste prendre le 7 de cœur comme une petite pince comme ça. Ok. Vous le gardez comme ça. Et regardez, on va essayer un truc. On va juste prendre la signature qu'il y a au dos de l'As de pique. On va la prendre réellement. Et là regardez, elle n'y est plus. Et on va l'imprimer au dos du 7 de cœur. Et regardez. Les élastiques on tourne pas. Donc on verra un. C'est la signature des deux côtés. Ouais ouais. Et je veux aller sur son. Non, mais tu vas pas en croix. Le retaille-moi et la carte elle a parli dans la main. T'as connu. C'est pas fort ça. Les élastiques ne peuvent pas sortir ni par la gauche, ni par la droite, ni par le milieu. D'accord ? Ni par là, ni par là. D'accord ? Quand on enfonce juste ça. C'est bien foutu. Il est pénétré, ça va ? Et le plus dur, c'est la séparation. Si on prend un truc au cours de route, c'est... Non, non, regarde. Mets ça sur l'oreille. Et chante. Oh putain, c'est génial ! Je peux recommencer ? Tu me dis stop à un autre moment. Stop. Ok, tu y vas bien ? Tu m'as redis stop au joker. C'est marrant. C'est pas marrant ? Tu veux ce qu'il fallait ? Oui. Tu peux prendre le joker et le donner à... Maureen. Maureen, tu peux le prendre. Tu peux le mettre sur ta boutagne ? Comme ça ? Ah ! Là, il y a une dame. Là, il y a une deuxième dame. C'est marrant ce que je viens de dire. Non, c'est toi parce que t'as une pique. Donc, est-ce que tu peux me toucher les autres dames ? Quelle dame ? Pique. Vas-y, touche la dame de pique. Celle-là ? Ouais. Tu penses que c'est la dame de pique ? Ouais. Ah beau gosse. Ah non merde, c'est très bien. Est-ce que tu peux la retoucher ? Tiens. Je la vois ? Ouais, mais tu voulais pique en famille. Je voulais être sympa avec toi, mais que t'es sympa aussi. Du coup, ça nous fait dame de cœur et dame de pique. Yes. Héloïse, c'est ça ? Maureen. Je sais. Tu peux les garder dans ta main ? Tu peux mettre la bouteille dessus ? Je fais comme ça et tu me dis stop aux deux dernières dames. Stop. Ok. Ça fait une ou pas ? Stop. C'est bizarre, hein ? Ouais. Tu sais, je ressemble à ça dans les lunettes. Ça fait un rire comme ça à chaque fois. C'est vrai ? Du coup, je les mets comme ça. Tu te souviens de ce que tu devais me dire stop ? Euh... ouais. Ouais, les dames. Ouais. On avait déjà deux dames. Je te laisse regarder. Ah merde. Je peux recommencer. Vous avez mangé quoi avant ? Les sushis. Ah ouais ? C'est toi qui en a mangé le plus ou pas ? Bah autant. Autant ? Je sais pas. Ouais. Mais comme t'as parlé en premier, ça veut dire que les dames se rendiment ta main. Je sais pas si tu t'en rends compte. Ouais. Ouais, c'est marrant. Je peux te confier les mains, enfin pas les mains, les dames dans ta main. Droite. Droite. Tu peux me dire un chiffre entre 1 et 10 ? Entre 1 et 10 ? Ouais. 7 ? 7. En fait, quand tu me dis 7 et que j'en avais les lunettes, et que je claque des doigts, il se passe ça. Je te laisse regarder. Et toutes ? Ouais. C'est toi qui m'as mis 7, hein. Mais non ! Je suis pas débile, je l'ai vu aussi. Si tu fais ça, par sincerité, tu fends unruste, en amont sweetsabilité. C'est bon ? J'en avais mis une autre avant, mais là, après je sais pas, ah putain, c'est même pas c'est quoi que j'étais sans... Bon attends, je vais mettre après la même. Tu vas choisir une carte et elle va se retrouver sur le ballon en fait, on va voir, je vais laisser toucher une carte, celle-là ? Tiens, j'ai vu qu'elle allait se retrouver sur le ballon. Bah allez-y les gars, ouais, carrément. Tu veux que ça soit rapide ou non ? Rapide, c'est mieux, très rapide, donc ça veut dire que ça a déjà commencé ? Peut-être, ouais, ça a déjà commencé. D'accord, ça a déjà commencé au bout de ton bois, et comme ça a été très rapide, Tu préfères le droit ou le gauche ? Celui-là, c'est bien. Celui-là, le gauche, donc tends-le. Tends le doigt. Non, le dos. Ah, le doigt ! Le doigt. Le doigt. Que le doigt. Tu tends que le doigt. Que le doigt, l'index. Tu tends que l'index, puis les autres doigts. Les pieds. Les pieds. Les pieds. Ils sont durs ? C'est plus en plus dur. C'est plus en plus dur. C'est plus en plus dur. Tu sens, comme une barre de fer. Ça monte, tu le montre ton bras. C'est plus en plus dur. C'est plus en plus dur. C'est plus en plus fort, comme une barre de fer, jusqu'à l'entendre l'épaule. T'as pas à résister. C'est la barre de fer, elle est là. Tu peux récupérer tes mains, je te garde. Tout va bien. C'est cool. Putain. C'est cool. C'est contracté, et du coup, moi, j'arrivais plus à les plier, en fait. C'est quoi, genre... Et c'était contracté. Ouais, c'était juste que, tu vois, j'ai encore des figés. C'est... C'est... On est dans une association de dabbing. Vous connaissez le dab ? Oui. Ça. Bah, notre but, en fait, aujourd'hui, c'est de faire dabber les gens. Dabba. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Merci bien. Ce mec est fou. Eh ouais. Je suis d'accord. Il est taré, il est taré. Il a regardé très vite, vous pouvez même la montrer, vous la remettez au milieu de votre paquet. C'est bon ? Vous l'avez vu ? Après, je vais vous ouvrir le jeu, mais vous pouvez mettre où vous voulez, vous remettez le jeu à l'intérieur. Ok. Et ce monsieur qui avait qu'une seule main, c'était un magicien qui avait qu'une seule main. Il l'a appris tout seul parce que tous les livres sont faits pour des magiciens à deux mains. Et lui, il l'a appris tout seul. Et il était capable de faire ce genre de choses. Juste avec son jeu, il faisait ça, il faisait pou. Et la carte était capable de remonter juste en dessous du 10 de 13. Le roi de carte, c'était le 8 de pique. Non. C'est pas ça ? Non, c'est pas ça qu'il faisait. Comment il faisait ? Ah bah non, c'était... Non. C'est pas... Vous avez vu la carte ? Non. C'était pas ça, c'était quoi la carte ? Le roi de carreau. Le roi de carreau. Je vais vous demander de mettre la main dans ma poche. Il y a combien de cartes dedans ? Une. Une. La carte, c'était quoi ? Le roi de carreau. Vous sentiez la carte ? Le roi de carreau. Bon, renais-là avant un magicien qui avait qu'une seule main. Il était capable de faire des choses comme celle-ci et même encore plus fort. Un mouvement, ton corps commence même à faire un mouvement de balancer tout seul. Quand ça te détende, tu vas pouvoir partir dans un stade de relaxation maintenant. Chou, c'est le cap. Mais c'est vrai que c'est compliqué à définir les super pouvoirs de Spider-Man. Si tu dis qu'il a le pouvoir de disparaître. Tiens, il est où ? 1, 2, 3, m'attends. Ben, l'année, t'as dit ? C'est stylé. C'est stylé.